Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui sur InScape, alors c'est la version 1.1, on va faire en sorte de voir l'outil, il nous en reste plus que deux, on appelle celui-ci mesurer, alors je ne l'ai jamais utilisé, donc on va voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir dire dessus. Alors cet outil va permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir mesurer des objets au niveau des longueurs, des largeurs, que ce soit un angle et ainsi de suite. Si je clique directement dessus, on va pouvoir, vous voyez, prendre le premier point, cliquer comme ça et faire un trait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous indique à la fois, alors je vais zoomer qu'on puisse bien voir, voilà, il vous indique ici à la fois l'angle que vous allez mesurer et sa distance totale. Celui-ci va fonctionner sur différentes options, donc on va les voir tranquillement et posément. Donc je vais prendre par exemple un rectangle, je vais faire ici un trait, je vais prendre l'outil ici, donc qui s'appelle mesurer, touche raccourci M, et on va prendre par exemple ici, alors vous avez ici les points d'accrochage. Ces points d'accrochage, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne, il suffit de cliquer ici, ce qu'on appelle aussi du snapping, et vous allez pouvoir accrocher par rapport à mes points de mes objets. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous montre la petite vignette, il vous suffira d'accéder à celle-ci, au niveau de ma playlist, pour pouvoir accéder à cette information. Donc si je prends, vous voyez, on a un point ici, je vais aller ici, ce qui est génial, c'est que c'est élémenté, il va vous donner directement une mesure, donc ça fait 98,61, et il vous dit directement ici l'angle 0. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si je prends aussi, on va prendre une forme comme ça, je vais reprendre ici l'outil mesurer, on va pouvoir directement, vous voyez, avoir des mesures, on a la longueur, x, y, et ici on a la hauteur, si vous dites, ça fait 49 sur 46, j'ai presque fait un cube, si je reprends celui-ci, vous voyez, ici c'est marqué 46 et 49. Alors ensuite, vous allez vous apercevoir, quand on s'approche comme ça, on a différentes valeurs, on a x, enfin on a y, pardon, x, hauteur et largeur, hauteur et largeur, vous avez compris, c'est les dimensions d'un objet, mais qu'est-ce que signifient y et x ? Eh bien, vous faites compte, c'est par rapport à ce point-là, c'est que lui va se référencer par rapport à lui, regardez, je vais reprendre ici cet élément-là, je vais me positionner ici, on va essayer de se mettre au plus près, et vous allez voir que si je reprends maintenant l'outil M, je vais presque avoir 0, vous voyez, c'est marqué ici 49 et 1 mm, donc on a bien ici, on est presque à 0 par rapport à lui, donc par contre, je pense que si je prends lui et que je vais à cet endroit-là, normalement, je devrais être à 0, non, je suis à moins 46, donc ça veut dire que lui va prendre le poids central, vous voyez, en fin de compte, il y a un petit point ici, et c'est cette mesure-là, bon, c'est pas très important, mais c'est toujours intéressant de comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait, alors, si on regarde ici, en appuyant ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la taille de la police, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir augmenter cette police qui va être limitée jusqu'à 36, vous voyez bien que ici, ça s'agrandit, la précision, la précision, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fin de compte, si vous regardez bien, là, je suis à 0, donc regardez ici, pourtant, j'ai deux chiffres, mais si c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, si je mets à deux chiffres, c'est quand je vais m'approcher, on aura bien maintenant, par exemple, 49, 0, 8, ou alors 46, 32, ça veut juste dire ça. Votre échelle, vous allez pouvoir avoir une échelle plus ou moins grande, donc par défaut, je suis à 100%, c'est réellement la mesure que j'ai au niveau de mon objet, mais on va pouvoir diminuer celui-ci si besoin. On aura ensuite ici l'unité de mesure qui sera soit en centimètres, en inch, en PT, c'est des points, en PC, c'est du pika, et il y en aura ici soit en millimètres, soit en pixels. Par exemple, si je vous mets un pixel ici, que je reprends ma mesure, il va vous dire directement, ça fait 177,92 pixels. Regardons un petit peu ce qu'on a. Alors ici, on a mesuré seulement la sélection. Pourquoi il vous met ça ? Ben regardez, pour l'instant, j'ai tout décoché, c'est parfait. Je vais prendre mon point ici, on va faire un trait juste comme ça entre les deux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est assez intelligent pour comprendre que... Alors, je vais un peu zoomer, qu'on puisse mieux voir, voilà. Il est assez intelligent pour comprendre qu'ici, on aura une valeur de 67, donc c'est l'espacement qu'il y a entre ces deux points. Ici, il vous donne la valeur à cet endroit-là, et là, vous avez l'autre espacement. Si je clique ici, d'un seul coup, on n'aura plus que la valeur entre ces deux points, tout simplement. Ici, vous avez marqué, ignorez le premier et le dernier. C'est-à-dire que lui va prendre mon premier et mon dernier, et le reste, il ne va pas en parler. Si je décoche, vous avez aussi, normalement, la totalité, vous voyez, comme c'est marqué ici. Afficher la distance entre les éléments. Donc là, je vais prendre lui, je vais refaire quelque chose comme ça. Je peux même faire Shift-Control pour avoir quelque chose de symétrique. Voilà, une certaine homothécie, touche CTRL, alors CTRL-D, CTRL pour verrouiller sur l'axe, je fais quelque chose comme ça, encore CTRL, CTRL-D, hop, voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va mettre du bleu, et ici, on va mettre, par exemple, du violet. Ce n'est pas très grave la couleur, mais c'est une histoire de que ce soit un peu plus fun. Donc, si je prends ici cet outil, toujours l'outil mesuré, je vais cliquer ici. Là, c'est marqué, afficher les distances entre les éléments. C'est-à-dire que si je prends le premier, vous voyez, je vais ici, il va bien m'afficher ici. Alors, il ne l'a pas fait, je recommence. Alors, il ne l'a pas fait, donc je vais recommencer. Je vais reprendre ici. Alors, attendez, je vais recommencer, parce que là, je m'y suis un peu mal pris. Et voilà, ici, et on va aller ici. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mes points d'accrochage. Il faut cliquer au niveau de cette icône, et à ce coup, il va vous donner, on va faire compte, qu'il y a la distance qu'il y a entre les espaces. Vous voyez, il va vous dire 14,91. Là, on a la longueur entre ici, mais après, ici, ça vous dit bien 2609. On a quoi d'autre ? On a ici, afficher les intersections cachées. Ça, ça veut dire que quand vous avez plusieurs objets qui sont superposés, donc je vais prendre mon premier objet, je vais le mettre ici, mon deuxième objet, je vais le mettre ici, et mon troisième, par exemple, je vais le mettre ici. Quelque chose comme ça. Si je prends toujours l'outil mesuré, que je prends entre ce point-là et ce point-là, il va me donner, si je clique ici, il va me donner carrément, vous voyez, les intersections qu'il va y avoir entre les points. Bon, vous voyez, ça dépend de ce que vous cherchez à faire, mais ça peut toujours être intéressant par rapport à ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Alors, on va supprimer celui-ci. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être... Hop, on va prendre lui. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre lui, donc il est dans une gestion des calques. Calque 1, je vais appuyer sur le plus, calque 2, parfait, je fais ajouter. Dans ce calque 2, je vais créer, par exemple, Shift, CTRL, enfoncé, un autre rectangle. Il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Donc, lui, il est bien dans le calque 2. C'est que si je décoche ici l'œil, il disparaît, c'est ce que je voulais. Je le mets, par exemple, comme ça. Pour l'instant, si j'appuie ici, il n'est pas coché. Donc, si je prends ma mesure entre lui et lui, normalement, il va juste me donner, vous voyez, il va me donner ici ma valeur qui est ici et ici. Mais si je coche à ce coup lui, il va bien me donner la superposition des différents éléments. C'est-à-dire qu'au début, il a bien calculé par rapport à mon calque 2. Le fait de cliquer ici, vous aurez automatiquement la valeur qui va être notée pour le calque 1 et le calque 2. Alors, voyons la suite. On va prendre une autre forme, par exemple, comme ça. Hop. Contrôle D. On va mettre une couleur comme ça. On va prendre la pipette. Comme ça, vous allez voir, tout ce que je vous ai, tous les outils que vous pouvez voir ici, ont tous été expliqués. Donc, regardez de nouveau ma playlist, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Je ne sais plus combien j'ai fait de vidéos. Je crois que c'est au moins une trentaine, mais je ne l'ai plus en tête. Mais vous verrez que j'explique beaucoup de choses. Enfin, quand j'explique tous les outils, parce que mon but, c'est vraiment de vous expliquer tous les outils de base et après, tranquillement avancer par rapport à la complexité de ce logiciel qu'on peut aller vraiment très loin avec. Bon, revenons à lui. Donc, ici, je vais prendre le premier, shift enfoncé, le deuxième. Je vais cliquer ici. Alors, là, c'est inverser la mesure. Donc, là, c'est plutôt par rapport à un angle. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui. Je vais le déplacer un peu. On va prendre lui. On va l'agrandir. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer celui-ci en chemin. Comme ça, je vais pouvoir prendre le nœud directement et bouger avec la touche contrôle, faire quelque chose comme ça. Voilà. Je reprends mon mètre. Je viens ici. Si je fais ça, vous voyez, il va me donner directement la mesure. Il me dit que ça fait 33,10 degrés. Si j'appuie ici, il va me faire un angle inversé. C'est que j'avais au début un angle aigu. J'ai maintenant un angle obtu. Bon. En gros, donc, si je décoche celui-ci, regardez. Il a bien pris entre ce point-là, ce point-là et ce point-là. Et si je clique ici, il prend carrément entre ce point-là. Donc, il fait ça. Il fait tout le tour et il va jusqu'ici. Voilà pourquoi on a ici 148 degrés. Un qui est intéressant, qui est pas mal pour retravailler, c'est celui-ci. On appelle ça le mode fantôme. Le mode fantôme va vous permettre de pouvoir créer plusieurs traits ou faire des comparaisons par rapport à ce que vous voulez faire. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Évidemment, c'est le même. Je vais l'accrocher. Alors, s'il veut bien. Voilà, parfait. Contrôle. On va un petit peu agrandir celui-ci et on va faire notre mesure. Prendre celui-là. Toujours mes points d'accrochage. Évidemment. Parfait. Là, il me dit que j'ai 70,81 pixels. Mais je voudrais savoir s'il est plus grand que celui-là. Dans ces cas-là, je vais cliquer sur l'appareil photo. Ma mesure va rester comme ça. Et je vais pouvoir directement faire ça. Vous voyez ? Là, il vous dit que ça fait 97,31 pixels. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on va pouvoir créer des guides directement. Si je prends, par exemple, ce point-là et ce point-là. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça. Si j'appuie ici sur le guide, il va me créer automatiquement mes différents guides. Vous voyez ? Et on arrive presque à la fin. Qu'est-ce qui va me rester ? Il va me rester ici convertir en éléments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir convertir celui-ci en éléments. Je vais cliquer ici. On a ici une valeur. Et si maintenant, je clique ici sur la flèche, vous allez apposer la cote. Et là, automatiquement, j'ai ma cote qui a été apposée. Alors, évidemment, elle est très grande. Mais on va pouvoir la modifier si besoin. Alors, il y a deux techniques pour travailler par rapport à ça. Donc, on a ici la flèche qui a été créée. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est... On va inverser celui-là. Alors, pas comme ça. Voilà. Parfait. Et comme il est un peu grand, on va pouvoir diminuer celui-ci. Chiffre, contrôle, enfoncé. Et on aura directement la mesure par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous voyez ? Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir mesurer notre objet. Et après, créer nos cotes directement. Grâce à ces fameux deux paramètres qui étaient celui-ci qui s'appelle convertir en éléments. Et ici, apposer la carte. Et après, vous pouvez même, si besoin, faire un décalage de la cote comme c'est marqué apposer. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'outil mesure. Comme je vous dis, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je l'ai fait en direct avec vous, sachant que j'avais un petit peu cherché de mon côté. Mais bon, ce n'était pas trop compliqué. Je n'ai pas trouvé un cas concret pour vous expliquer. Mais je voulais au moins aller au bout de ce que je devais vous expliquer sur InScape. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'outil mesuré. Prochaine vidéo, nous allons voir cet outil qui s'appellera réaliser des constructions géométriques. Je vois qu'il n'y a même pas de raccourci de clavier. Et avec celui-ci, on aura vu la totalité des outils qui est ici. Vous voyez, vous avez de quoi faire au niveau de ma pays. Je vous souhaite d'aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501